hey bonjour à tous ces amis c'est jérôme m voyance bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance donc on est bientôt au mois de mars et comme chaque mois depuis le mois de janvier donc de cette année j'ai décidé donc de faire une vidéo entre la relation qu'il y aura entre macron et les français pour le mois qui vient donc en l'occurrence le mois de mars donc c'était donc pour moi de janvier assez catastrophique la relation entre les deux et j'avais dit pour moi le février que ça allait s'améliorer en effet ça s'est amélioré puisque monsieur macron a augmenté dans les sondages largement alors ils ont beau être truqué ou pas ça on s'en fout il a vu beaucoup de monde beaucoup d'entreprises apparemment il a réussi à les mettre un peu dans sa poche bref je vais arrêter de parler je vais vous montrer le tirage et je vous dis je vais vous dire ce qui ressent pour moi de mars donc nous avons la tempérance la carte de la lune le pendu le pape ainsi que la carte du diable donc tirage plutôt mitigé encore une fois pour moi de mars encore une fois j'espère que votre choix sera le bon pour les européennes est ce qu'ils vont tenir compte de la vie de tous les gens on sait pas ça peut aussi être truqué mais voilà n'hésitez pas n'ayez pas peur d'aller voter votre avis à chacun est très important et je tiens à rappeler que les seuls aujourd'hui qui ont la popularité pour faire sortir macron c'est soit donc mélenchon soit marine le pen malheureusement ce sont les deux seuls candidats qui peuvent gagner face à macron donc la première carte dans mon tirage l'intempérance nous dit clairement que par rapport à lui il va connaître beaucoup de virement émotionnel dans ce mois ci dans le mois qui vient pour lui c'est vraiment une blessure il s'en prend plein en fait c'est son amour propre qui est touché c'est c'est vraiment ses sentiments à lui qui sont touchés il s'en prend plein la gueule et comprend pas pourquoi en fait tout ce qui arrive voilà dans l'année qui vient donc dans les mois qui vient dans les mois qui sont passés depuis maintenant voilà plusieurs mois et c'est vraiment pour lui ça touche vraiment son orgueil par contre ce qui est bizarre c'est que je vois vraiment une maladie par rapport à lui une opération qui ressort par rapport à lui à quelqu'un de proche de lui il ya vraiment ça qui ressort plusieurs fois et il va se retrouver par contre en en phase d'impuissance c'est à dire qu'il va convaincre encore les gens qu'il a à convaincre mais les gens qui sont restés sur leur position cela il n'arrivera plus à les convaincre malheureusement donc après je dis malheureusement pour lui bien sûr voilà après c'est une nouvelle partie donc ce qui a été créé quelques temps avant les élections présidentielles cette partie là voilà a eu du mal à prouver ce qui devait prouver et les français donc ne veulent plus suivre cette partie et vont se diriger vers une autre voilà c'est vraiment ce qui ressort il ya le pendu qui indique clairement une coupure une coupure dans ce qui est prévu pour lui c'est vraiment presque un retour non non possible en arrière puis on a une je sais pas pourquoi à un moment donné il y aura comme une amélioration possible entre lui et les français donc je vois un corps grimpé à un moment donné ça va stagner puis il va de nouveau grimper et vie malheureusement on s'approche des européennes et je pense qu'il va réussir donc à faire ce qu'il faut pour pouvoir augmenter pour pouvoir convaincre le plus de gens et tout après voilà c'est vraiment assez mitigé dans le sens où il ya 50 50 en fait et je vois et par contre par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il veut faire c'est une attente inutile aucun espoir à prévoir par rapport à ça donc est ce que ça serait des mensonges je suis personne pour dire ça mais voilà moi je me fais pas trop d'illusions par rapport à ses requêtes ensuite voilà les gens sont des gens qui les gens sont des gens qui sont assez influençables beaucoup sont très influençables il suffit qu'ils voient une émission il suffit qu'ils entendent des paroles et ça y est ils vont changer d'avis direct comme ça en claque mon doigt ah bah je voulais pas ah bah je veux voter pour lui ah j'avais pas prévu j'avais prévu de voter pour lui mais je veux pas voter pour lui enfin les français sont des gens apparemment très influençables c'est pas moi qui le dit c'est toujours un tirage il suffit de voir ce qu'on voit un peu partout pour voir que c'est vrai donc il ya la subition du destin qui ressemble il faudra subir malheureusement ce qui va tomber pour le mois de mars par rapport à lui et il ya la sagesse qui ressort donc apparemment il va utiliser une autre technique d'approche par rapport aux gens et pour le mois de mars c'est bien lui qui va toujours dominer ce mois ci donc donc au niveau de la popularité c'est bien lui qui va rester premier et je vois donc ouais encore la maladie qui ressort et des décisions qui va prendre qui vont fâcher les gens des décisions très fâcheuses qui va mettre en colère encore nombreux d'entre vous d'entre nous donc dans ces prises de choix et de décisions donc voilà peut-être pour le mois d'avril certaines choses changeront mais en tout cas pour le mois de mars faut pas s'attendre à une grosse amélioration il va réussir à convaincre des gens mais est ce que ça va suffire pour voilà je pense que rien tout va être mis en place pour que ça augmente de plus en plus jusqu'au mois de mai après mois de mai on a pour une redescente tout le monde sera déçu voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo avec tous vos amis votre famille n'importe qui sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à donner à toi aussi ton avis en commentaire si tu as fait un tirage dessus n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et tu peux me rejoindre sur ma page fan facebook jérôme voyons c'est ça je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et